Professeur Shamsdane Chitour, bonjour. Bonjour. La sécurité énergétique du pays stratégique leur est au bilan et au résultat, avec les renouvelables un potentiel inépuisable, notamment l'énergie solaire. La jury dispose de l'un des plus grands gisements solaires au monde, près de 3000 kWh par mètre carré, par rang. Mais ce gisement doit être exploité. Des manifestations d'intérêt aujourd'hui sont exprimées de la part des nationaux et des étrangers. Les choses avancent, professeur Chitour, puisque leur est au bilan. Oui, vous avez bien raison de souligner. Le président de la République nous a instruits il y a une année de mettre en place une stratégie visant à se faire sortir l'Algérie des temps morts. Comme vous le savez, nous avons raté notre entrée dans le 21e siècle et nous sommes en train de rattraper cela. Cela ne va pas être facile parce que nous avons hérité d'un bilan assez lourd, un bilan négatif assez lourd, notamment en ce qui concerne nos réserves. Nous avons dépensé 1000 milliards de dollars sans avoir rien fait de conséquent. Maintenant, nous avons les idées. Nous savons ce qu'il faut faire, mais il faut donner du temps au temps. Et comme vous l'avez souligné, en termes de bilan, si vous me permettez, dans le gouvernement de M. Abdelaziz Durad, j'ai d'abord occupé un poste du ministère de l'Enseignement supérieur de la Réseure scientifique et rapidement, si vous me permettez, en quelques minutes, pour dire un peu ce que nous avons fait et qui s'inscrit en quelque sorte à l'aune de tout ce qui a été positif pour le gouvernement actuel. Je pense notamment aux 54 engagements du président de la République, notamment en ce qui concerne l'Enseignement supérieur, c'est-à-dire la formation de l'élite. L'élite, le pôle de Sidi Abdelaziz, est absolument à mettre en place, quelle que soit la santé financière du pays, parce que c'est cela qui va nous sauver, la formation de l'élite. Nous l'avons vu ces derniers jours. Simplement avec les attaques que vous avez eues, vous avez dû entendre parler de cela, la formation d'ingénieurs, la formation d'informaticiens, c'est des dizaines de milliers qu'il faut former. Et donc tout est basé sur la formation de l'homme. Et de ce côté-là, je me réjouis de dire que nous avons mis en place des chantiers pour les nouvelles écoles d'intelligence artificielle, de mathématiques, de biologie, d'informatique. Bref, c'est tout ce qui va nous permettre en quelque sorte d'avoir ce qu'on appelle des défenses immunitaires. Et ce sont celles-là qui vont sauver le pays. Maintenant, ce qui concerne la deuxième partie de mon passage au ministère, évidemment, de la transition énergétique et évidemment des énergies renouvelables, c'est une décision du président qui a été prise en juin dernier quand nous avons remarqué que nous ne prenons pas le chemin à savoir sortir de l'addiction aux énergies fossiles. Et pour ce faire, il faut tourner le dos à cette vision qui fait que nous pensons être sauvés par un baril de pétrole erratique. Et je mets en garde nos citoyens contre le fait que les 52 dollars actuels du baril ne doivent pas nous laisser croire que nous sommes sortis de l'ornière. Au contraire, plus que jamais, nous devons sortir des temps morts, c'est-à-dire aller vers la transition énergétique et évidemment, je vais dérouler à votre convenance tout ce que nous avons fait. Mais justement, par rapport à ces aspects-là, on n'est pas sortis encore de la situation de crise. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, de façon concrète, professeur Chomsedin Chetour, que les choses avancent pour booster l'investissement ? Il faut de l'attractivité. Les contraintes et blocages administratifs réglementaires ont été levées dans la stratégie que vous élaborez aujourd'hui pour impérativement exploiter, bien sûr, les renouvelables. Écoutez, je peux dire honnêtement qu'au niveau du gouvernement, nous nous défonçons pour essayer de faire sortir l'Algérie de l'ornière. Mais ce n'est pas évident, parce que c'est un héritage. Mais pourquoi ce n'est pas évident ? Puisqu'aujourd'hui, la volonté politique est clairement affichée, professeur Chomsedin. Oui, la volonté politique, c'est une chose. La réalité du terrain, c'en est une autre. Mais quels sont les facteurs de blocage aujourd'hui réels ? En fait, je pense que ce sont les habitudes, les anciennes habitudes. Je ne veux pas aller jusqu'à dire qu'il y a des lobbies. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un lobby proprement dit. Mais je veux dire qu'il y a certaines fois des comportements de bêtises. Nous savons que le pays est dans une phase délicate. Il ne peut pas continuer à consommer un milliard de mètres cubes de gaz par semaine. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de 300 millions de dollars. On ne peut pas continuer à gaspiller de cette façon-là. Des choses doivent être dites. Et nous devons le dire dans le calme et la sérénité. En protégeant naturellement les classes vulnérables sans les inciter à gaspiller. Mais le fait est là. Il y a une stratégie qui concerne la transition énergétique. Qu'est-ce que nous avons dit ? Nous avons dit d'abord qu'il faut faire la chasse au gaspillage. De ce fait, le ministère de la transition énergétique a été chargé de lister tous les gisements d'économie d'énergie. Ils sont au nombre de trois. Globalement, le modèle énergétique algérien est à 80%. Non créateur de richesse. A peine 20% de l'énergie est dévoluée à l'agriculture et à l'industrie. Ce qui veut dire que c'est le transport, c'est l'habitat, c'est le résidentiel. Et tous nos efforts ont été faits dans le cadre de rationaliser la consommation d'énergie. J'ai discuté, je suis allé les voir, ils ont bien voulu me recevoir, 15 collègues ministres. Et à chacun, j'ai expliqué que la transition énergétique était une affaire horizontale. Cela concerne tout le monde. Par exemple, le ministère de l'Habitat, nous avons mis en place une nouvelle vision, qui est celle de faire un diagnostic énergétique. Chaque habitation doit savoir ce qu'elle consomme. Et chacun sait que beaucoup de nos habitations sont des passoires. Il faut donc faire des économies d'énergie. Souvenez-vous simplement que l'eau chaude sanitaire, c'est l'équivalent de 400 kg de pétrole dans l'année. Donc, si on met un chauffe-eau solaire dans les nouvelles habitations, c'est autant de gagner. Pour mettre un chauffe-eau solaire, il faut avoir le prototype. Nous l'avons. Nous l'avons certifié. Nous sommes en train de faire en sorte, maintenant, qu'il faut créer une industrie du chauffe-eau solaire. Peut-être qu'une partie de ces chauffe-eau solaire va être confiée à des micro-entreprises. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais pas seulement. Il y a l'isolation. Il y a le double vitrage. Bref, il y a un certain nombre de choses qui se font avec chaque secteur. Pour vous donner un exemple, rapidement, si vous permettez, dans le cas de l'habitat, avec M. le ministre des Affaires religieuses, nous savons que nous avons 18 000 mosquées. Elles ne consomment pas l'énergie d'une façon rationnelle. Nous avons convenu de les rendre beaucoup plus rationnelles en termes de consommation d'énergie. Et pour ce faire, nous avons créé une commission. Nous sommes en train de travailler sur la nécessité de réhabiliter toutes les 18 000 mosquées. On va même jusqu'à créer une mosquée verte à ces diables-là pour expliquer. Voilà le nouveau modèle de la mosquée, proprement dit. Et qui va être étendu à toutes les mosquées. Je veux dire par là que, mis à part l'habitat, le plus grand gisement d'économie d'énergie, c'est celui du transport. Et actuellement, le transport, nous gaspillons. Alors, si vous permettez, je vais tout dérouler rapidement, en deux minutes. Le transport, proprement dit, nous consommons à peu près 17 millions de tonnes de pétrole. Donc, 2 millions importés. 10 millions de tonnes de gazole. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on va continuer à importer comme d'habitude ? Le président de la République a dit, en 2021, plus d'importation. Cela veut dire qu'il faut faire des économies d'énergie. Quels sont les 4 grands gisements ? Nous avons d'abord la conversion des voitures au GPL. Actuellement, 80 000 voitures ont été converties cette année. L'année prochaine, ce sera 200 000. Ce qui veut dire que, c'est 200 000 tonnes d'essence qui vont être épargnées. Mais pas seulement. Nous avons l'intention de nous attaquer au plus grand gisement, qui est celui du gazole. C'est-à-dire du diesel. Pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, nous allons mettre en place ce qu'on appelle le diesel fuel. Et pas plus tard qu'hier, nous avons mis en place une commission. Et nous allons faire rouler à Alger des bus au diesel fuel. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que 30% de la consommation de diesel peut être épargnée en mettant du GPL avec le diesel. Le troisième, toujours dans le transport, le troisième créneau, c'est celui du GNC, gaz naturel carburant. Nous y allons. Et enfin, il y a un grand chantier, celui de la locomotion électrique. Et j'espère que vous nous donnez l'opportunité d'en parler. Et nous allons l'aborder dans un tout petit moment. Mais je voudrais revenir un peu sur les aspects de bilan, bien sûr, par rapport à la stratégie que vous mettez en place aujourd'hui, au niveau, bien sûr, de ce secteur hautement stratégique pour la sécurité énergétique du pays. Chemseddin Chitour, enseignant et expert, tire la sonnette d'alarme. Chemseddin Chitour, ministre, a-t-il agi ? Puisque vous déclarez que le temps joue en notre défaveur, si on se réfère à notre niveau, bien sûr, de consommation de gaz, un milliard de mètres cubes de gaz quotidiennement. Non, par semaine. Par semaine, pardon. Par semaine, cela signifie quelque part que nous ne pourrons plus exporter d'ici trois années. Tout sera consommé à l'interne. Et tout le monde tire la sonnette d'alarme sur cet aspect-là. entre Chemseddin Chitour, enseignant et expert, et le ministre, il y a eu des actions. Écoutez, c'est toujours le même professeur. Au moment où je vous parle, le ministre que je suis est avant tout un enseignant. J'ai fait mon enseignement avant-hier. Donc, de ce côté-là, rassurez-vous, il y a une rigueur. Et cette rigueur m'amène à dire la vérité à mon pays. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Je suis là pour faire avancer mon pays. Nous devons sortir de l'ornière. Et pour ce faire, dire la vérité. Mais donner un chemin. Ce n'est pas tout de dire, voilà, vous n'avez rien fait. On explique ce que nous avons fait. Alors, la situation du pays est la suivante. Nous avons 2 500 milliards de mètres cubes de gaz en réserve. Nous consommons l'équivalent à peu près de 100 milliards de mètres cubes de gaz. Donc, dans 25 ans, dans 20 ans plus tard, nous risquons un sérieux problème. On dit qu'en 2028, la consommation est telle qu'on ne pourra plus exporter. Il va falloir choisir entre consommer ou exporter. Il faut donc freiner rapidement. Mais comment faire notre reconversion vers l'électrique aujourd'hui, avec le solaire, dans le potentiel d'inépuisable ? Attendez, alors justement, d'abord, il faut, de mon point de vue, et c'est l'un des problèmes que nous rencontrons, freiner la cinétique de l'investissement sur le gaz naturel. J'ai demandé à ce que notre compagnie nationale freine, qu'on ne mette plus en place de centrales thermiques. Compagnie nationale, son attraque ? Je parle que c'est de l'électricité. Et donc, dans ces conditions, le kilowattheure, il faut que le citoyen sache que le kilowattheure solaire est moins cher que le kilowattheure thermique. C'est un scandale que de continuer à consommer du gaz naturel. Ça veut dire quoi ? On ne laissera rien aux générations futures. Il faut freiner. Pourquoi ? Parce que la capacité installée que nous avons en thermique est très importante. Si on regarde bien, on n'a pas besoin de transition énergétique telle que c'est parti. On n'a pas besoin, puisque nous sommes en train de foncer parallèlement sur le thermique. Évidemment, on me dira que c'est dans le cadre d'un programme. Mais le moment est venu, sereinement, dans le calme et la sérénité, de dire écoutez, freinons, laissons la place aux centrales solaires et éoliennes. Alors ce qui est important, c'est que maintenant nous savons où il faut les placer. Nous n'avons pas la possibilité de faire des maxi-centrales. Nous allons faire des centrales un peu partout. Et c'est ce que vous avez élaboré dans votre stratégie ? Pour 2021, Inch'Allah, nous avons l'intention de mettre en place 1 000 MW. Pour avoir une idée, 1 000 MW, c'est environ 1,5 milliard de mètre cube de gaz. Que nous allons laisser aux générations futures. Que nous allons économiser. Et mieux encore, le président nous a instruits pour dire écoutez, c'est à vous de trouver les financements. C'est-à-dire que l'Algérie ne doit pas donner d'argent. Elle va payer les nouvelles centrales solaires, souvenez-vous de ça, avec le gaz naturel non consommé. Ça c'est très important. Cela veut dire que d'une certaine façon, l'Algérie ne perdra pas. Mais pour pouvoir accélérer cette transition vers les énergies renouvelables, il nous faut nous accrocher à des locomotives. Ce sont des grands pays qui ont de l'expérience dans ce domaine. Je pense notamment aux Etats-Unis. Je pense à la Chine. Et je pense à l'Allemagne. Nous devons faire des partenariats d'exception qui vont nous permettre de donner le couderin salvateur pour pouvoir sortir d'une façon élégante de l'ébriété énergétique actuelle pour aller vers la sobriété énergétique. Alors professeur, je me cède en chez tout. Moi je voudrais revenir bien sûr sur ce potentiel. Gisement inépuisable, solaire. C'est le plus important au niveau du monde. Près de 3000 kWh par mètre carré par an. Vous avez parlé aujourd'hui de partenariats stratégiques avec des pays qui ont bien sûr le savoir-faire et l'expertise nécessaires pour accompagner l'Algérie dans cette volonté aujourd'hui d'explorer et d'exploiter ce gisement inépuisable. Vous avez parlé des Etats-Unis, vous avez parlé de la Chine, vous avez parlé de l'Allemagne. Des contacts sont liés actuellement ? En fait, c'est une stratégie d'ensemble. Évidemment, nous travaillons tous la main dans la main. Cela veut dire que, comme la transition énergétique que je vous avais dit tout à l'heure, je suis allé voir chaque ministre pour lui dire voilà ce que j'attends de vous pour que la transition énergétique réussisse. En ce qui concerne les partenaires, j'ai reçu madame l'ambassadrice d'Allemagne et nous avons parlé de cela. J'ai reçu monsieur l'ambassadeur de Chine et nous avons parlé de cela. J'ai reçu d'autres ambassadeurs, mais je pense recevoir bientôt monsieur l'ambassadeur des Etats-Unis. Bien, qu'est-ce qu'on leur dit ? Un partenariat stratégique nous permet d'aller plus rapidement, nous permet de comprimer le temps. S'il nous faut un appel d'offres d'une année et demie pour pouvoir aboutir une opération, un partenariat stratégique, au bout de trois à six mois, règle le problème. Et le temps joue contre nous. Nous devons absolument mettre au minimum 1000 mégawatts par an jusqu'à 2035. C'est-à-dire que le plan de 15 000 mégawatts, il faut qu'on le réussisse. Pour pouvoir le réussir, ce que j'avais dit tout à l'heure, il nous faut nous mettre autour d'une table et dire écoutez, l'énergie classique, il va falloir trouver un moyen de la freiner. Sans évidemment compromettre le niveau de vie et surtout la disponibilité de l'énergie pour les citoyens. Mais je dis, il y a des marges. Nous devons le faire rapidement. Quand vous parlez de solaire, il n'y a pas que le solaire, il y a l'éolien. Et il y a surtout aussi, les gens ne le savent peut-être pas, 280 sources d'énergie géothermique. C'est un énorme gêsement. Et il y a d'autres possibilités. Bref, le potentiel est là. Le Sahara est une pile électrique. Il faut donc qu'on développe. Alors notre position, la suivante, c'est de dire, placer le solaire à la demande. Il ne faut pas placer d'une façon anarchique. C'est pour ça que nous avons consulté les wilayas. Et actuellement, nous allons placer 1000 mégawatts. Nous avons demandé à 10 wilayas, 2000 hectares. Pourquoi ? Parce que pour placer 1 mégawatt, il faut 2 à 3 hectares. Bref, c'est une opération qui suit son cours. Mais il faut que les citoyens sachent que ce n'est pas évident. Il faut voir si le terrain en question répond au gisement solaire. s'il n'y a pas d'indu occupant, s'il n'y a pas un problème avec l'agriculture. Bref, il faut baliser tout ça pour faire en sorte que le terrain qui va être dévolu au solaire puisse rapidement servir à la mise en place de la centrale solaire. Mais justement, quand vous dites qu'il faut absolument aujourd'hui réussir le plan des 15 000 mégawatts, vous avez plusieurs offres qui sont exprimées, qui se sont exprimées aussi par le passé, qui reviennent encore à la charge, encore une fois, quand on parle de Desert Tech avec les partenaires allemands, on parle aussi de terre solaire. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ces États veulent négocier le gré à gré, d'État à État. Est-ce que c'est possible ou alors il va falloir impérativement, pour plus d'esprit de transparence, pour être plus compétitif, passer par des appels d'offres ? Professeur Chomsedin, chez tout. De mon point de vue, il faut dans tous les cas prendre à témoin la société. Cela veut dire qu'il faut que tout soit limpide, clair et net. Nous avons reçu des deux mondes. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est-à-dire, en fait, c'est des anciens comportements. On pense régler le problème par le haut, en faisant un bypass de la réalité, surtout de la norme. Nous nous disons à chaque partenaire que nous recevons, écoutez, vous allez avoir un appel d'offres. Soumissionnés. Si vous êtes le moins disant, brahba, il n'y a pas de passe droit. La norme, c'est l'appel d'offres. La norme, c'est l'appel d'offres, dont la transparence la plus totale. Par contre, quand je parlais de partenariat, d'État à État, c'est un partenariat d'exception. Il n'y a pas que la dimension économique, il y a la dimension stratégique, géopolitique. Évidemment, la transparence, il n'y a pas de cadeau, en l'occurrence. Ils ne vont pas nous faire de cadeau. L'Algérie payera un rebis sur l'ongle, sauf qu'elle va comprimer le temps. Maintenant, on va arriver plus rapidement à mettre en place notre plan solaire. Alors, vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction que l'entreprise, sans la citer, je la citerai, c'est sur l'algaz, d'arrêter de financer, bien sûr, l'énergie via, bien sûr, le gaz. Mais parallèlement, pour aller vers cette transition énergétique, de façon qu'elle soit réaliste et concrète. Il faudrait aussi, par exemple, à l'horizon 2021, puisque vous avez parlé de transport des plus gros consommateurs, discuter avec la compagnie Naftal, de telle sorte à mettre en place des bornes électriques pour la voiture électrique. C'est en cours. Écoutez, le problème... Alors, c'est trop tôt d'en parler. Non, c'est pas trop tôt, pas plus tard qu'hier. On en a parlé avec le ministre Arcade, qui a bien voulu nous recevoir. Le problème est le suivant. Actuellement, il faut que les citoyens sachent que l'air des carburants est derrière nous. Cela veut dire que l'essence, le diesel, à partir de 2030, ils n'ont plus vocation à rester dans la civilisation actuelle. Pourquoi ? Parce que les changements climatiques sont là. Tout le monde va vers la neutralité carbone. Ils vont nous imposer la neutralité carbone. Vous voulez utiliser le carburant ? Vous allez payer 200 dollars de la tonne de carbone. On a failli... ça a failli se mettre en place en 2010, c'est sûr. Le lobby des fonds est bloqué. Ce qui veut dire qu'il y a un train à prendre. Il faut que les citoyens sachent que la révolution électrique est un tournant majeur. Et dans ces conditions, dans la révolution électrique, il y a la locomotion électrique. Tout le monde fonce là-dedans. Ça veut dire quoi ? Il serait peut-être indispensable de revoir nos schémas. Pourquoi continuer à importer des voitures thermiques ? Pourquoi ne pas faire l'effort ? Comme nous l'avons fait à M. le ministre de l'Industrie, dans le cahier d'appel d'offres, il a parlé des véhicules électriques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a possibilité. Mais quand je dis véhicules électriques, ce n'est pas simplement le véhicule. C'est le bus électrique. C'est le train électrique. Le président de la République a parlé d'une transe aérienne électrique. C'est ça ce qu'on appelle les ruptures. Il faut sortir des sentiers battus. Parce qu'on importe aussi le carburant, il faut le savoir. Le gazoil est importé. Le gazoil est importé. Justement, à partir du moment où vous avez écouté, il faut que les citoyens sachent que 100 km dans une voiture électrique, c'est 70 dinars actuellement. 100 km dans une voiture thermique, c'est 300 dinars. Donc c'est 5 fois le cher. En plus de cela, vous pouvez charger votre voiture chez vous avec une prise classique. Évidemment, ça demandera du temps. Mais vous parlez de bornes électriques. L'une des premières choses que j'ai faites avec M. le ministre de l'Énergie, c'est d'importer 5 bornes pour montrer la faisabilité. Elles sont là. Elles sont arrivées. Elles vont être installées ? On va installer, évidemment, au ministère de l'Énergie, évidemment, chez Naftal. Nous pensons installer, si possible, là où il y a la représentativité. Moi, je rêve que le premier ministre circule dans une voiture électrique. Il montrera que c'est un tournant. Au gouvernement de donner l'exemple. Pardon ? Au gouvernement de donner l'exemple en premier. Il y aura une voiture chez nous. De couvertir son parc automobile. Alors ça veut dire quoi ? Actuellement, une voiture le haut coste, nous pouvons l'avoir pour 10 000 euros. Il n'est pas nécessaire de taper à 20 000, 30 000 euros. Nous allons importer quelle voiture ? M. le ministre de l'Industrie, Arbistron, m'a donné l'assurance qu'on va acheter. Il faut faire circuler. Il faut que les citoyens voient. Il n'est pas question que l'Algérie soit toujours à la traîne et soit toujours en retard d'une guerre. La révolution électrique est un train. Nous devons le prendre. Et je sais, il y a eu, d'après M. le PDG de Naftal, qui est l'une des personnes les plus engagées dans ce domaine, de la part des citoyens, un engouement pour l'électrique. Et notre grand mérite, c'est de dire, attendez, la voiture électrique ne va pas polluer. Et comme vous le savez, actuellement, nous sommes en train de faire un livre blanc. Un livre blanc de changement climatique. Pour montrer que l'Algérie est un bon élève. Voilà ce qu'elle a fait. Voilà comment elle a été impactée. Et voilà ce qu'elle demande comme accompagnement. Non, là, dans ce cadre-là, quand la voiture sera électrique, quand le bus sera électrique, nos voisins le font. Pourquoi voulez-vous qu'on continue à acheter des voitures thermiques qui vont être de plus en plus déclassées en Europe ? Mais quand on parle, bien sûr, de l'engouement de la population par rapport aux véhicules électriques, il faut parallèlement aussi accompagner ces véhicules par des bornes de rechargement électrique. Est-ce que ça entre dans la stratégie que vous mettez en place ? Vous dites que nous allons en recevoir cinq, on va installer ici et là. Oui, oui, oui. Mais est-ce qu'on va en recevoir en quantité suffisante pour pouvoir alimenter les véhicules ? Mais attendez, il faut une étude. Monsieur le Premier ministre nous a donné l'autorisation que sur l'autoroute Est-Ouest, toutes les stations de Naftal vont être équipées. De bornes électriques. Mais mieux encore, on va essayer de les équiper d'électricité solaire pour montrer le tournant. Et ça, il faut que les citoyens sachent. Actuellement, le citoyen, avec tout le respect que je dois à nos citoyens, à nos Algériens, c'est qu'il faut qu'ils sachent que des efforts sont faits, que les résultats, ce n'est pas pour tout de suite, qu'ils vont apparaître. 2021 est une année où nous allons récolter ce que nous avons semé. Beaucoup de choses en train. Évidemment, si on veut avoir des résultats immédiats, ce n'est pas facile. Mais est-ce qu'il faut l'implication de tous ? Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit comment on peut en parler de sobriété énergétique alors que de nombreux secteurs dans l'agriculture sont totalement dans l'ébriété énergétique. Je cite par exemple les élevages avicoles qui sont fortement énergivores en gaz et en électricité, sachant que de surcroît que plus de 60% de nos agriculteurs actifs dans l'informel aujourd'hui, ça consomme énormément d'énergie. Oui, ça c'est un constat. Pour le poussant ? C'est un constat. Cet auditeur a bien raison. Oui, mais est-ce que ce secteur s'implique de telle sorte à développer cette transition énergétique pour passer du fioul et du gaz vers l'électricité ? Tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai consulté 15 ministères, notamment le ministère de l'agriculture. Il faut voir les efforts qu'on est en train de faire dans le sud. Mais c'est vrai qu'un certain nombre d'habitudes anciennes, ça, ça fait partie du contentieux. J'invite nos lecteurs et lectrices, nos auditeurs et nos auditrices à voir des problèmes de façon globale. Voilà où nous étions. En janvier 2020, voilà où nous en sommes. Voilà ce qui a été fait. Même si les résultats ne sont pas, j'allais dire, évidents pour le moment. Nous avons beaucoup semé. Et les efforts avec les différents ministères et tous les collègues, on est en train de faire le bilan. Qu'est-ce que nous avons fait ? Et chacun d'entre nous doit dire, voilà ce qu'il a fait. Mais quand vous parlez un peu de bilan et de choses qui ont avancé, est-ce qu'on peut considérer que les contraintes législatives ont été levées, puisque nous savons que beaucoup aujourd'hui parlent de Sonalgas qui est en situation de monopole par rapport, bien sûr, à la fabrication de l'électricité, alors que c'était à l'origine un distributeur qui est devenu de fait aussi à la fois producteur. Est-ce qu'on peut considérer qu'on pourrait permettre l'émergence d'autres producteurs dans les énergies renouvelables, par exemple, pour la transition énergétique à l'avenir ? Là, vous êtes en train de me faire dévoiler un peu, mais je vais le dire quand même, le citoyen a le droit de savoir. Il faut d'abord rendre un hommage énorme à Sonalgas. Pour le travail fourni. Pour le travail qu'elle a fait depuis 50 ans. L'année dernière, en 2019, nous avons fêté le 50e anniversaire chez elle. Ça a été la 24e journée. Bref, ça c'est une chose. Mais Sonalgas doit évoluer. La vision de l'Algérie doit évoluer. Moi, j'ai parlé la dernière fois dans une réunion d'une Sonalgas renouvelable. Il faut y aller. On va y aller. Tous les grands constructeurs mondiaux, EDF, NG, etc., ont fait leur mutation. Tous les grandes entreprises de pétrole et de gaz ont fait leur mutation. Nous devons le faire. Vous prenez par exemple Total. Il a 1500 stations d'essence en France. Il les a converties en stations de fitness. Ça veut dire quoi ? Il n'a plus besoin de carburant. Mais comme il a mis des bornes électriques, comme ça demande à peu près une demi-heure pour pouvoir charger sa batterie, il donne l'opportunité aux personnes de pouvoir se détendre. Vous voyez donc ces mutations qui sont en train de se faire. Et Sonalgas devrait, de mon point de vue, accompagner la transition énergétique. Comment ? En nous aidant à créer cette société BIS, une petite soeur de Sonalgas, mais qui s'occuperait du renouvelable. Nous ne sommes pas là pour essayer de remettre en cause le grand capital de Sonalgas, parce qu'il faut bien le savoir. Sonalgas, elle a accompagné l'Algérie. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et il continuera à le faire ? Excusez-moi, les gens qui croient que quand vous allumez un interrupteur, c'est bon. Ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Et il y a tout un tas. Il faut d'abord produire cette énergie. Il faut la transformer. Il faut la transporter. Et donc le citoyen croit que c'est un geste simple. Il y a des milliers de gens derrière qui travaillent tout ça. Donc c'est un hommage qu'il faut faire. Mais le moment est venu de changer. Et changer avec l'assentiment. Ça veut dire quoi ? Je ne veux pas qu'il y ait de résistance. Il faut que les gens applaudissent à cette nouvelle vision d'aller vers le monde. C'est ça qui va sauver l'Algérie. Sinon il ne restera rien pour les générations futures. Il y a de la résistance actuellement pour ce changement ? Puisque vous dites qu'il ne faut pas que ça se fasse dans la résistance. La résistance, ce n'est pas une résistance brutale. Il faut qu'il y ait un engouement. Il ne faut pas dire ok. Il faut que les citoyens soient engagés. Montre que nous ne pouvons pas faire autrement que d'y aller. Et pour pouvoir y aller, il faut que chacun fasse preuve d'imagination. Nous allons créer une société BIS qui, elle, sera chargée de mettre en place le plan solaire, le plan éolien et évidemment tout ce qui concerne la géothermie. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, monsieur le ministre, comment on passera au carburant GPL alors que depuis des années, j'essaye de lancer une station verte dédiée à la distribution exclusive du GPL sans suite des blocages au niveau de Naftal. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que votre mission essentielle pour mettre sur les rails, bien sûr, cette stratégie, cette vision nouvelle, c'est de lever les contraintes législatives existantes ? La situation de monopole quand certaines entreprises... Non, non. Je voudrais avec tout le respect que je dois à cet auditeur dire qu'il y a 650 installateurs de kits GPL. Naftal, d'accord, elle installe, mais il y a 650 aussi. Non, il dit qu'il veut une station exclusivement dédiée au GPL. C'est une bonne chose. Oui, mais pourquoi voulez-vous qu'on lui fasse une station à dédiée ? C'est un truc économique, là, je ne peux pas lui répondre. Si la dimension économique n'est pas remplie, on ne peut pas le faire. Ceci étant dit, il faut quand même penser aux jeunes. Nous allons former des jeunes pour qu'ils puissent faire ces kits, transformer ces kits. Nous avons prévu 200 000 pour 2021, Inchallah, pour pouvoir les acquérir. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est 200 000 tonnes de pétrole, de carburant, en moins. Et des véhicules, bien sûr, des bus vont circuler l'année prochaine. Non, les bus, c'est encore mieux. Les bus, je vous dis, pas plus tard qu'hier, nous avons eu l'autorisation provisoire du ministère des Mines pour pouvoir faire circuler 5 bus avec des kits dédiés au diesel. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie qu'on va mettre 30 à 40 % comme dans les pays évolués. Malgré le Covid, nous avons pu ramener 50 kits de Pologne. Et ce sont des ingénieurs de l'Etuzar, il faut les féliciter, qui ont fait des transformations eux-mêmes alors que c'était les ingénieurs polonais qui devaient venir. Pour dire que quand il y a des contraintes, on met en phase l'intelligence. Et l'intelligence de ces ingénieurs a permis, et si tout se passe bien, la semaine prochaine, les quatre ministres qui ont concouru à la réussite de ce projet, c'est-à-dire le ministre de l'Énergie, le ministre des Transports, le ministre des Mines et le ministre de la Transition énergétique, vont montrer la faisabilité. Et ceci va nous sauver parce qu'il faut sortir du gazoil. qui est un danger public. Le diesel est un danger. Tous les grands constructeurs sont en train de sortir du diesel. Donc il ne faut pas investir dans le diesel. Je vous ai dit qu'à partir de 2030, il n'y aura plus de carburant. Donc c'est un train à prendre. Il faut que les voitures électriques, ça devienne une réalité. Pour cela, il faut mettre en place des ponds électriques. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais est-ce qu'il est temps de changer ? Vous avez cet commentaire de l'auditeur qui vous dit « Nous n'avons pas les ambitions que mérite notre pays, il faut une révolution énergétique, pas une transition. » Nous devons être leader en Afrique et au niveau de la région. Ce que l'on n'est pas... Écoutez, écoutez, c'est quand même pas normal qu'un pays continent, je ne vais pas faire de la pommade pour mon pays parce qu'il s'impose par lui-même, qu'un pays continent, qui produit 300 000 diplômes et par an, qui a 100 universités, qui a un immense territoire, qui a toutes les ressources, à la fois fossiles et renouvelables, ne puisse pas démarrer. On a échoué dans ce domaine ? Non, au contraire. C'est un constat d'échec ou de réussite que vous êtes en train de faire ? Je suis en train de dire que nous allons réussir, malgré tous les empêcheurs de tourner en Orbe Saint-Léhom. Parce que l'avenir de l'Algérie, l'avenir de l'Algérie, ce n'est pas le fait de parler à la télévision et de venir dire « bon, ça ne marche pas ». Moi, je m'inscris en faux contre ceux qui disent « il n'y a qu'à ». Moi-même, je fais mon autocritique. J'étais professeur. Je pensais que les choses étaient simples. Maintenant, sur le terrain, ce n'est pas évident. Avec la meilleure bonne foi. Alors, je n'arrête pas de partir partout et d'expliquer. Nous n'avons pas le choix. Quel que soit le bord politique que nous sommes, il faut sauver l'Algérie. Et dans ces conditions, il faut être la main dans la main. Et pour être la main dans la main, les empêcheurs n'y a. Sinon, ça ne marchera pas. Mais nous marcherons. Si on nous laisse faire, l'Algérie sera sauvée. Pour le reste, nous sommes de passage. Alors, autre question. On a signé un énorme contrat avec General Electric. On s'en souvient. C'était en 2010, pratiquement. Le coût s'était pratiquement élevé, surélevé, 2 milliards de dollars, pour accompagner l'Algérie dans cette politique de transition énergétique. Où en est-on aujourd'hui ? Écoutez, là, c'est une question qu'il aurait fallu peut-être poser à M. le ministre de l'Énergie. À M. Rattaz. Mais ce que je crois savoir, c'est que nous sommes en train de demander à notre opérateur, enfin, notre partenaire General Electric, s'il est possible de convertir une partie du contrat vers le renouvelable. C'est-à-dire, au lieu de continuer sur le thermique, c'est-à-dire des centrales thermiques, nous allons convertir une partie. Ce n'est pas évident. Le privé, dans tout ça, son implication ? Le privé, il a toute sa place. Actuellement, mais il faut savoir quand même que la capacité globale du privé actuellement est de 200 MW. Actuellement. Elle peut aller à 300 MW. Je parlais tout à l'heure de partenaires. Vous savez, les 340 MW que nous avons, c'est les deux grands partenaires. C'est les Chinois et les Allemands. Mais quand on parle aujourd'hui de l'implication du privé ou des partenaires étrangers, il y a la question aujourd'hui de la tarification qui se pose. Comment faire ? Comment la régler ? Sonelgaz ne veut pas reprendre pour ne pas vendre à perte. Elle est dans son droit de protéger ses intérêts. Et le privé ne peut pas... Vous savez, Sonataraq est dans son droit. Non, Sonelgaz. Sonelgaz est dans son droit. Mais au-dessus de Sonelgaz, il y a l'État, il n'y a rien. Et là, dans ces conditions, c'est une vision d'ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'un prix ? Nous nous sommes en train de favoriser, même à bas bruit, l'autoconsommation. C'est-à-dire qu'on essaie de donner les formules de telle façon qu'un privé puisse pouvoir faire lui-même pour sa maison. Il veut mettre une éolienne, il veut mettre des panneaux solaires, il veut mettre un certain nombre d'opérations. Nous disons, il faut que son Atraq lui achète, Sonelgaz lui achète l'électricité. Comme dans tous les pays. J'ai un supplément d'électricité. L'EDF le fait. Le surplus de l'Europe et le balance dans son réseau. Dans le réseau, tout simplement. Mais tout ça, ça va venir. Tout ça, nous avons perdu du temps parce qu'on s'appuyait sur la rente. Maintenant, les citoyens, il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de rente. Il faut une chambre à l'aïdina. C'est l'intelligence au pouvoir. Il n'y a plus de rente. Et j'invite les auditrices et les auditeurs et les citoyens en général, les citoyennes, à sortir de cet attendisme qui fait que nous allons être sauvés par le pétrole. Nous n'allons pas être sauvés par le pétrole. Le pétrole, c'est terminé. Ce qu'il nous reste de pétrole, il faut le gérer d'une façon optimale, rationnelle, donner à Sonatrach les moyens d'aller beaucoup plus loin et surtout, pensez à 2030, aux générations futures. Mais le plus grand pécule que nous allons laisser aux générations futures, c'est la formation. La formation, à la fois l'éducation, former un citoyen qui soit capable de se projeter dans l'avenir, qui a des racines. Et là, il est très important que l'éducation soit tenue en dehors des luttes partisanes. Il faut que l'enseignement supérieur montre la voie. La formation de l'élite est une obligation. Voilà le dernier message que je dois dire, c'est de souhaiter une bonne année aux Algériennes et aux Algériens. Et nous rendrons compte, les quinquennat parmi en 2021, de tout ce que nous avons semé en 2020. Professeur Shamsidei Chitour, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. et d'avoir regardé cette vidéo, Ce n'est pas le cas, c'est son pour l'aider, c'est très weet, c'est le cas, et des plus précaires. Bon appétit. Sous-titrage M.